C'est parti pour la pierre blanche pour cette troisième édition de cette course de ski alpinisme. Ce sont 61 courageux qui ont bravé le froid pour parcourir le plus rapidement possible les 8,400 km de la course. Depuis le cœur de la station des arcs 1950 et par moins 15 degrés, les coureurs se sont élancés dans la montée jusqu'au sommet du télésiège Arcabule à 2400 mètres d'altitude. Une ascension que les plus rapides ont réussi à faire en un peu plus d'une vingtaine de minutes. C'est ski au pied et à l'aide de peau de phoque que les participants ont pu réussir cette ascension. Une fois arrivés au sommet, les coureurs sont redescendus via une piste bleue jusqu'au cœur de la station des arcs 1950 où était située l'arrivée. Et au final, c'est Simon Bellabouvier, le coureur de l'équipe de France, qui l'emporte en 36 minutes et 58 secondes. Pas si mal, ça n'allait pas trop mal. J'ai fait une bonne semaine d'entraînement et ça a bien payé, j'ai des bonnes sensations. C'est bien, il y avait des parties glissantes. Pour relancer, ça prend pas mal. Des bonnes sensations, des bonnes jambes. Le ski alpinisme, une discipline sportive que la station des arcs s'évertue à mettre de plus en plus en avant. Il y a une forte demande de plus en plus de ski de randonnée qui est demandé sur les stations. On voit de plus en plus de randonneurs au bord des pistes. Et donc du coup, nous, on a créé trois pistes dédiées sur les arcs de ski de randonnée. Et donc habituellement, on l'a fait sur la première piste qui a été créée. Mais cette année, comme il n'y avait pas suffisamment de neige au niveau sécurité, c'est un peu juste. Donc du coup, on l'a fait sur le secteur d'arc 2000 et il y a une forte demande de plus en plus sur le ski de randonnée. Et les amateurs de ski alpinisme seront de retour sur les arcs à l'occasion des Big Up and Down le 27 au 29 janvier prochain. Et pour cette occasion, la grande star de la discipline, Kylian Jornet, sera présent.